Bonjour, pipi de maternelle, ça y est. Ça recommence. Les belles fleurs qui auréolaient nos jardins et d'icièrent des senteurs agréables de paix, de liberté et de respect des droits humains commencent à se faner. Les ronces et les lianes étouffantes ont à nouveau pris le dessus. Et l'ambiance n'est plus à la joie. C'est la psychose générale. L'arrêt brutal de la machine de développement. La mise sous boisseau des institutions étatiques. Le bouclage systématique des frontières terrestres et aériennes. Bref, la rupture sans préavis de l'ordre constitutionnellement établi. La belle citadelle érigée sur les efforts de dialogue national, de conférences des forces vives de la nation, prend désormais l'inclinaison instable de la tour de Pise. Se désagrège et s'affaisse. Les principes sacro-saint de la démocratie. Les belles intentions de la gouvernance du peuple par le peuple sont dévoyées. La démocratie est à genoux et dresse le tapis rouge à la démocratie, transformant très rapidement nos États en la cour du roi Péto. Jamais un sans plusieurs. Et du Mali de Modibo Keïta, on est déjà passé au Burkina Faso de Maurice Yameogo. Les hommes en uniforme ont dressé le panneau stop au processus démocratique et mis en respect le pouvoir gouvernemental et son chef. Le mal est profond. Et l'on est en droit de s'interroger sur les raisons de cet état de fait. Les leçons de démocratie ne sont-elles pas bien sues? Les hommes des casernes ne sont-ils plus dans les casernes? Les nouveaux patrons démocratiquement élus ne sont-ils pas capables de satisfaire les vraies ambitions et aspirations de leur peuple? Les mains invisibles ou visibles, nationales ou internationales, seraient-elles à la manœuvre s'il faut reconnaître que certains États de l'Afrique noire sont encore aux dents de lait? En matière de mise en œuvre de la gouvernance démocratique, il faut également admettre qu'il ne manque pas de leaders, de têtes bien faites, de chantre de la liberté d'expression, de la gestion transparente des affaires de l'État, du respect des lois et de la justice, bref, des canines bien pointues, des incisives tranchantes et des grosses molaires dans le processus de ramollissement des conditions difficiles de vie des populations. Et pourtant, on en vient toujours à marquer des arrêts pouchistes qui balaient le chef démocratiquement élu et son équipe pour engager nos états dans le tunnel parfois sans bout d'une transition teintée d'instabilité avec une feuille de route qui définit mal la destination finale. Si ce n'est pas un retour pur et simple à nos vieilles amours caractérisés par le vouvouzela dictatorial d'abus de pouvoir et de tensions permanentes qui obscurcissent la voie du développement et du respect des droits de l'homme. Avoir de près l'ambiance qui règne dans la sous-région ouest-africaine, il faut reconnaître honnêtement que la leçon de démocratie inculquée à nos États par la grande métropole du Nord est non-sue. Et si les mauvais élèves n'ont pas honte, le maître devrait avoir honte et cesser de se cacher derrière son petit doigt pour s'ériger en donneur de leçons, criant haro sur le baudet et désiant toujours l'Afrique comme la grande fautive. Au fait, l'Afrique noire a toujours recherché ses marques en vain. Et c'est normal, vu la nature et les ambitions cachées de ceux qui l'aident à poser les dites marques. « L'Afrique ne serait pas prête pour la démocratie », a dit l'ancien président de la République française Jacques Chirac. « Et pourtant, la démocratie n'est pas étrangère à la culture africaine. Le continent a une richesse de traditions démocratiques qui lui sont propres et sur lesquelles il devait s'appuyer pour bâtir la bonne gouvernance. Seulement voilà, la démocratie à l'occidentale qui lui est enseignée l'a complètement déboussolée et semble même un tremplin de renforcement de l'idéologie néolibérale. Du coup, la démocratie à l'africaine, telle que pratiquée dans nos États, est une démocratie nescafée, chargée de troubles et d'anarchie, pour emprunter les mots de l'ancien président de la République du Bénin, Boni Yaï. Ainsi, elle paraît comme un château de cartes qui s'écroule au moindre coup de vent. Et c'est lorsque l'incident survient que le sapeur-pompier afflue pour exiger à corps et à cri le retour à l'ordre constitutionnel. Ballet des chefs d'État, discours de dénonciation, sommet extraordinaire des instances sous-régionales, régionales et continentales, des décisions à la suspension, des décisions à la condamnation, aux sanctions qui ne revêtent plus au fait que le manteau d'un médecin après la mort. On était préoccupé par le coup de force du colonel Assimi Goïta au Mali. Et contre toute attente, le bras fort du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba apparaît au Burkina Faso. Dans la plupart des États africains au sud du Sahara, il y a des indices d'instabilité, des mécontentements sociaux, des poussées terroristes. Il est donc à craindre que cette vague de pouche ne s'empare de toute la sous-région. Car, comme le stipule une assertion de la culture fond au Bénin, avoir la femme enceinte, l'envie vous prend de faire un enfant. Dans une salle de classe de la maternelle, lorsqu'un enfant demande à uriner, que dis-je, à faire pipi, l'envie devient subitement contagieuse. Le Mali. Et après le Mali, le Burkina Faso. À qui le prochain tour ? Je pose le cachet pour lancer un appel vibrant à toutes les institutions sous-régionales et continentales africaines afin qu'elles travaillent ardemment à freiner le syndrome contagieux du pipi de maternelle qui tente de s'emparer de la sous-région ouest-africaine. Sous-titrage ST' 501